bonsoir à toutes et à tous juste avant de commencer ce roleplay je voulais je tenais à vous dire que ce roleplay m'a été demandé par une de mes abonnés dans les commentaires d'une de mes vidéos et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle me disait qu'elle avait besoin de soutien avec une vidéo où je pourrais faire en sorte, faire comme si j'étais face à elle pour la rassurer la motiver ce serait le genre de vidéo qu'elle pourrait écouter quand ça va mal donc je fais cette vidéo pour les personnes qui sont atteintes du cancer du sein mais également pour les personnes tout simplement qui connaissent, qui ont quelqu'un de leur entourage atteint du cancer du sein mais ça peut même marcher pour enfin ça peut même marcher ça peut même rassurer des personnes qui ont d'autres cancers donc voilà je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que c'est une cause qui me touche beaucoup et je trouve ça important et c'était une très bonne idée venant de sa part parce que cette vidéo peut-être écouter autant de fois que vous le souhaitez si vous en avez besoin donc vraiment n'hésitez pas et n'hésitez pas à la partager à votre entourage à des amis à des connaissances pour aider au mieux les personnes atteintes que ce soit du cancer du sein mais également d'un autre cancer donc n'hésitez pas à partager en masse mon but dans cette vidéo c'est même pas de faire un million de vues ou quoi c'est vraiment d'aider et d'apporter une petite aide et une petite touche de positif dans ce dans cette période de vie très difficile voilà merci à tout de suite pour le roleplay coucou coucou ma belle t'inquiète tout va bien tout va bien écoute ne pleure pas tout va bien d'accord maintenant tu es avec moi on va passer cette petite soirée ensemble et tout va bien se passer ok je sais que t'es triste je sais et tu auras l'occasion d'en parler ce soir mais ce soir on va se consacrer à toi et à ton petit bonheur à ta petite tête pour te rendre heureuse ok le maximum possible en tout cas ok tranquille alors dis moi comment vas-tu depuis la nouvelle tu sais que tu peux tout me dire ce soir si t'as envie de pleurer si t'as envie de rire si t'as envie de pleurer de rire si t'as envie d'être enfin si t'as une rage à faire passer ou quoi je te comprends et c'est le moment ou jamais mais je t'assure qu'à la fin de ma soirée tu auras ton petit sourire et d'ailleurs tu auras ton grand sourire ça ira mieux ok alors comment tu vas ouais je sais je sais que c'est difficile et c'est difficile pour toi pour ton entourage pour tout le monde j'en suis consciente je sais et tu as bien fait de venir chez moi je suis là pour t'aider tu le sais et c'est pour ça que t'es là au moindre souci peu importe la raison je suis là et je vais t'aider c'est mon rôle tu ne seras pas seule dans cette bataille crois-moi ok ouais d'accord tu as vu d'autres médecins entre temps d'autres visites non d'accord bah pour le moment tu as des rendez-vous prévus d'accord d'accord pour la chimio ok alors étant donné que j'avais prévu ta venue vu qu'on avait prévu cette petite soirée pour décompresser je pense que j'ai de quoi te motiver te motiver à passer cette étape de ta vie très importante et très difficile donc je vais te rebooster je vais t'aider je vais te soutenir et je vais te donner le sourire car tu es une personne très forte et je sais que tu en es capable c'est pour ça que tu es venue chez moi t'as envie d'aller mieux si tu n'avais pas envie tu serais dans ton lit en train de te me refondre ce que je pourrais comprendre tout à fait mais étant donné que tu as envie d'aller mieux tu es chez moi et on va faire ça bien t'inquiète j'ai quelques petites paroles pour toi enfin paroles j'ai quelques petits trucs à te dire pour te remotiver et te booster déjà tu as le cancer tout ça et j'en suis très triste mais il y a une partie de moi qui me dit que tu es une personne forte et courageuse dans la vraie vie tu es capable de réussir tu as réussi déjà beaucoup de choses dans ta vie n'est-ce pas même si parfois t'es un peu pessimiste mais bon on l'est tous avec soi-même on l'est tous un peu alors le cancer du sein beaucoup de femmes l'ont eu beaucoup de femmes l'ont et beaucoup de femmes en sont sorties plus fortes et l'ont vaincu beaucoup de femmes ont vaincu ce cancer alors pourquoi pas toi tu sais que d'ailleurs on te l'a dit dans tes rendez-vous médicaux que tu avais de fortes chances de guérir et de battre ce cancer oui il veut battre donc étant donné que tu sais que tu vas le vaincre et que tu vas en se ressortir plus forte et bah essaye de prendre ce moment de ta vie et de le rendre le plus positif possible je sais que c'est difficile à faire à appliquer surtout dans les moments où on va mal surtout dans les moments où on se retrouve tout seul chez soi je le sais c'est sûr que quand on est entouré de ses amis de sa famille on se sent mieux on se sent on se sent réconforté pardon on se sent mieux on essaye d'aller mieux et on se dit que je ne vais pas qu'on va pas pleurer devant eux donc forcément on fait l'effort et moi je te demande de faire cet effort là quand tu es seul je pense que c'est le pire moment quand on se retrouve tout seul à la maison chez soi peu importe quand c'est le pire moment surtout que tu en es à tes débuts tu viens de la prendre donc voilà il vaut le temps de digérer et voilà donc moi je pense que tu devrais te dire toutes les femmes ont battu ce cancer alors pourquoi pas moi je vais le faire je vais y arriver je vais le battre et je vais en ressortir beaucoup plus forte que je ne l'étais avant donc ça ce sont des affirmations des sortes d'affirmations que tu peux te répéter tous les jours ça prend 2-3 minutes même pas tout dépend du nombre d'affirmations que tu as envie de te dire toi-même tu peux en dire 2 3 5 10 15 tu peux dire autant d'affirmations que tu veux il faut des affirmations vraiment positives et qui te motivent et qui te donnent l'envie d'aller de l'avant en te battant et en battant ce foutu cancer d'accord t'es motivé super je suis contente déjà de te voir sourire un petit peu et si t'as envie de pleurer ou quoi que ce soit de tristesse ou de joie qui sait lâche-toi ça fait du bien parfois parfois il faut se retenir il faut éviter et parfois ça fait du bien on est entre nous donc t'inquiète pas moi je suis là pour toi et je t'ai promis qu'à la fin tu vas ressortir avec une pêche d'enfer et tu seras requinquée pour survivre tout ça enfin pour survivre pour passer outre ce malheur alors voilà les affirmations franchement c'est vraiment bien tu devrais te les dire même les personnes qui ne sont pas forcément atteintes de cancer ou autre même une personne qui n'a tout simplement pas vraiment de soucis dans sa vie il faut s'en dire parce que ça motive ça requinque et ça permet de croire en soi la confiance en soi voilà d'accord je vois que t'es un tout petit peu plus motivée déjà tu veux que je continue à te rassurer super autre chose très importante tu m'en avais parlé en plus t'as vraiment peur pour ta chignot la perte de cheveux etc ouais c'est tout à fait normal il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte d'ailleurs que les cheveux pour une femme ou même pour un homme d'ailleurs c'est très important ça fait partie de ça donne confiance en quelque sorte donc c'est tout à fait normal que ça te déstabilise que t'es peur par rapport à ça c'est tout à fait normal mais moi je vois le côté également positif ça peut être un côté que tu peux voir même toi étant donné que tu aimes beaucoup tout ce qui touche à la mode beauté je te connais je suis une petite coquette donc profite-en enfin profite-en essaye de donner la facette positive à ça c'est-à-dire alors oui tu vas perdre tes cheveux c'est pas moi qui te le dis tu le sais par rapport à ça pourquoi pas t'acheter plusieurs perruques non 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 pas qu'une plusieurs et des stylés en plus tu sais très bien de quoi je parle parce que t'adores tout ce qui est cheveux etc t'as toujours fait des colorations et tout donc pourquoi pas en profiter et c'est le moment de te dire bah écoute j'ai le droit de me faire plaisir j'ai le droit oui oui t'as le droit de te dire bah ouais je vais me faire plaisir je vais m'amuser et oui tu as le droit tu as le droit y'a personne qui va t'enlever ce droit là parce que les autres ne sont pas à ta place donc t'as le droit de profiter et de te dire bah ouais je vais me faire plaisir un jour je vais être blonde un jour je vais être brune un jour je vais être rousse mais pourquoi pas je sais que c'est de la folie mais pourquoi pas pourquoi pas bah voir le côté positif de ça parce que je sais qu'en plus tu adores ça et c'est pas tout en plus en ce moment c'est hyper à la mode de mettre des perruques des wigs comme on dit c'est grave à la mode en ce moment on en voit partout sur les réseaux sociaux y'a beaucoup de femmes qui s'amusent et même des hommes y'a beaucoup de personnes qui s'amusent avec ça un jour ils veulent un carré blanc un blanc bollaire un autre jour ils ont des cheveux longs parce qu'ils en ont marre de leur carré enfin je trouve ça trop cool de s'amuser avec ça ça fait partie de la beauté ça fait partie des accessoires qu'une personne peut porter pour s'embellir donc toi tu as toutes les raisons pour le faire et c'est quelque chose qui peut t'aider à faire passer cette période très difficile ça va te la faire passer dans le bon sens du terme alors certes tu auras des coups de mou bien sûr quand tu vas te voir sans cheveux ou avec des pertes qui commencent à venir ça va être difficile mais essaye de jouer sur ça et aussi n'hésite pas à te rendre encore plus belle que tu ne l'es déjà je ne dis pas que tu n'es pas jolie ou que tu ne seras pas jolie loin de là tu es tu es tu es et tu resteras toujours très belle mais pourquoi pas jouer sur le maquillage les vêtements te faire plaisir car tu le mérites et effectivement perdre ses cheveux c'est quelque chose de très important pour la féminité donc pour ne pas perdre cette féminité que tu aimes tant et bien rattrape-toi sur d'autres choses qui te feront plaisir également te maquiller t'habiller t'acheter des nouveaux vêtements un nouveau style voilà jouer sur tout ça et comme j'ai dit amuse-toi amuse-toi sur tout ça ça fera passer cette période un peu plus facilement dans la joie et dans la bonne humeur même si c'est difficile je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire je le sais je le sais mais je sais que t'aimes beaucoup ça donc embellis-toi fais-toi plaisir vraiment ça ne veut pas dire que tu as le cancer que tu n'as pas le droit et que tu dois rester chez toi de me refondre dans le noir non non il faut montrer aux autres il faut te montrer à toi-même surtout et te prouver à toi-même que tu peux battre ce cancer et tu vas le battre en te relevant et en te disant bah moi aujourd'hui je suis belle même si je n'ai plus de cheveux ça repoussera mais je suis quand même belle et je vais vous le prouver voilà fais-toi plaisir c'est sûr qu'au début ça va faire bizarre c'est sûr même pour les personnes qui ont des cheveux mettre une perruque ça fait bizarre c'est sûr mais s'il faut investir ou quoi il faut le faire si ça te fait plaisir à toi et si ça te permet de te trouver belle plus jolie et voilà il n'y a pas que les perruques d'ailleurs il y a également de magnifiques foulards surtout en ce moment des couleurs pastel enfin c'est magnifique quoi tu peux jouer sur ça tu peux jouer sur les chapeaux enfin vraiment il y a de très belles choses et autre chose aussi il y a beaucoup de femmes chauves qui sont très 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 belles en étant chauves il y a un peu de tout qui ressort à la mode en fait donc t'as pas de quoi d'en faire le plus important c'est la santé mais je sais que les cheveux c'est quelque chose de très difficile à accepter également t'es d'accord ? d'accord j'essaye d'être franche avec toi et de te dire tout naturellement on peut se parler tranquillement entre nous deux donc il n'y a pas de tabou à avoir ou quoi il faut parler de tout de tout ce qui va se passer pendant cette période difficile pour toi donc voilà autre chose aussi la chimio je sais que c'est aussi également quelque chose de très 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 difficile à vivre t'as pas commencé encore c'est ça ? ouais ok vous êtes en train de boire d'accord tu sais quand est-ce que tu vas commencer ? très rapidement donc bah tu me diras si t'as pas de date précise mais tu me diras d'accord est-ce que les médecins d'ailleurs est-ce qu'ils te rassurent un peu par rapport à ça ? ils te disent que la fatigue la perte de cheveux bien évidemment d'accord moi ce que j'ai à rajouter en plus c'est que certes tu vas être fatigué certes tu vas perdre tes cheveux tes poils mais dis-toi que c'est un pas en plus vers la guérison c'est un pas en avant vers la guérison il faut que tu vois la chose comme ça je pense ça va être difficile c'est lourd c'est très lourd à porter c'est très lourd pour le corps etc mais c'est toujours un pas en plus vers la guérison vraiment et au bout d'un moment tu n'en feras plus parce que tu verras vaincu ce cancer d'accord oui voilà c'est tout à fait ça voilà c'est un pas en plus c'est un pas en avant et chaque séance ce sera un pas en avant et quitte à ce que tu te fasses un petit tableau avec toutes les séances et à chaque fois quand une séance est faite tu coches avec un stylo vert pour que ce soit positif quand même une couleur positive et tu coches à chaque fois et au moins tu peux te visualiser un petit peu genre bon bah là j'y suis presque j'ai presque terminé et voilà c'est motivant ça permet de visualiser de te remotiver de savoir combien de temps encore bah ça va durer entre guillemets et combien de temps il faut que tu sois forte encore donc ça peut me motiver mais dis-toi vraiment que c'est c'est la phrase à te dire en fait à te répéter quand t'iras avant la chimio et après il faut que tu te dises vraiment cette phrase là c'est un pas en avant vers la guérison vraiment d'accord oui ça sera très lourd c'est sûr je comprends ça sera difficile j'ai déjà vécu ça parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a eu le cancer c'est difficile mais si tu suis tous mes précédents conseils en même temps que celui-ci en te répétant tous les jours les affirmations en te en te faisant plaisir pour toi mentalement et physiquement également parce que c'est important de se sentir femme pendant cette période là et ben dis-toi cette phrase là c'est un pas vers la guérison toujours un pas en plus vers la guérison d'accord j'espère que ce que je raconte ça te ça te console quand même un petit peu ça t'aide un petit peu en tout cas moi je suis pas là pour essuyer tes larmes je suis là je suis là pour t'aider enfin si je suis là pour essuyer tes larmes bien sûr mais je suis pas là juste pour t'écouter et pleurer en même temps que toi je suis là pour te motiver et te dire que tu es capable et si tu es capable de le faire toutes les femmes peuvent le faire et beaucoup de femmes l'ont fait beaucoup de femmes ont vaincu ont battu ce cancer beaucoup de femmes en sont ressorties bah vainqueurs ont gagné cette bataille donc toi 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 tu peux le faire aussi et tu le feras et tout va bien se passer chaque jour étape pas en avant vers la guérison d'accord et essaye de rendre cette période difficile la plus simple possible et la plus positive possible je sais que tu en es capable je le sais j'en suis sûre même tu en es capable tu es forte tu es une personne très forte et j'ai confiance en toi vraiment je le dis sincèrement tu peux le faire et s'il faut que je te répète ces paroles 150 000 fois je le ferai parce que c'est la vérité beaucoup de femmes l'ont fait et tu peux le faire aussi et tu le feras en tout cas ma belle tu as bien fait de venir chez moi on a bien fait de prévoir ce petit moment toutes les deux ensemble tu sais que je suis là pour t'écouter pour t'aider et surtout pour te donner le sourire parce que tu as le sourire maintenant et je vois que t'es recrinqué n'est-ce pas ? ouais franchement c'est super je sais que tu ne seras pas aussi bien H24 c'est sûr comme tout le monde d'ailleurs je sais qu'il y aura des moments difficiles etc mais n'hésite pas à venir chez moi à m'en parler et on peut remettre ce genre de petits moments plusieurs fois n'hésite vraiment pas parce que ça peut te faire du bien ça peut t'aider d'accord vraiment n'hésite surtout pas ça me fait un plaisir pour vous et ça me fait du bien de t'aider et de te savoir heureuse et mieux moralement vraiment parce que je sais que c'est difficile je ne suis pas à ta place donc je ne peux pas ressentir ce que tu ressens mais je sais que c'est difficile et il y a des choses qui vont être difficiles mais que tu vas rendre positive en tout cas un peu plus en tout cas moins négative je sais que tu le veux donc si tu le veux tu le peux d'accord vraiment aie confiance en toi et tu vas battre ce fichu cancer d'ailleurs entoure-toi des meilleures personnes ta famille tes amis passe le maximum de temps entouré ça te fera extrêmement de bien et sors vois du monde profite des terrasses mange une glace sors fais la fête vraiment même il y aura des jours où tu seras fatigué c'est sûr mais les jours où tu te sens en forme mais profite-en ne reste pas enfermé à la maison d'accord une autre vie commence pour toi une nouvelle vie commence j'en suis j'en suis consciente mais justement dis-toi que cette nouvelle vie c'est toi qui l'as entre tes mains et c'est toi qui va la modeler et la rendre le plus positif et la meilleure possible vraiment c'est toi qui l'as entre tes mains là tu ne t'en rends pas forcément compte mais une nouvelle vie va s'ouvrir pour toi et c'est à toi de la rendre meilleure la plus belle possible c'est à toi de la rendre la meilleure possible c'est à toi de te donner toutes les chances d'être heureuse étant donné que tu as tout entre tes mains vraiment donc donne-toi toutes ces chances car tu le veux tu veux aller mieux tu veux passer cette étape de la meilleure façon possible donc c'est à toi de faire le maximum possible tu as toujours été une femme souriante heureuse avec la joie de vivre donc c'est pas ce fichu cancer de sein qui va arrêter ça tu me le promets génial tout va bien se passer et tu viens chez moi quand tu veux d'accord je suis heureuse de te voir sourire je te fais des gros bisous et on se revoit très vite de toute façon pour que on puisse parler et pour que je puisse te remonter le moral bisous et pour que tu vas de te de te de te – Sous-titrage FR 2021